Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour, je l'espère, une petite vidéo. Si elle ne l'est pas, eh bien ce n'est pas bon signe, puisqu'aujourd'hui on va reprendre le travail sur la Z390i Pro Wifi, la carte mère qu'on m'a envoyée il y a quelques temps dans une vidéo colis d'abonnés, je vous en avais déjà parlé, et dans une vidéo précédente, j'ai essayé de la réparer. Je dis bien essayer, parce qu'au départ, cette carte mère, elle était censée avoir un simple problème de socket endommagé, qu'on a pu réparer assez facilement, et lors de cette réparation, j'ai détecté un autre problème, cette fois-ci du côté alimentation, où pour rappel, on avait un composant à ce niveau-là de la carte mère qui surchauffait. Et quand je dis qui surchauffait, ça veut dire qu'en une dizaine de secondes, on atteint les 150 degrés. C'est un composant qui est relatif à l'alimentation de la carte mère. Il est également assez important, puisque pour ceux qui se sont peut-être posé la question en voyant la vidéo précédente, si on enlève le composant, si on le retire simplement de la carte mère, la carte mère ne fonctionne pas. Donc c'est quand même un composant important. Et c'est dommage, parce que la carte mère fonctionne. Je ne sais pas si j'avais eu le temps de vous le montrer dans la vidéo précédente, mais cette carte mère démarre, j'avais réussi à aller jusque dans le BIOS, mais comme je l'ai dit, au bout de seulement une dizaine de secondes, le composant surchauffe complètement, et il vaut mieux tout arrêter, parce que si on continue, et si on laisse le composant surchauffer, au mieux, le composant va lâcher, et le système va s'éteindre, mais il peut également lâcher et engendrer une surtention en sortie, puisque encore une fois, c'est un composant relatif à l'alimentation de la carte. Et dans le pire du pire des cas, le composant peut carrément éclater. Non seulement le composant va brûler et va être détruit, mais il risque également d'endommager le PCB, le circuit imprimé de la carte, et à ce niveau-là, ça risque d'être irréparable. Dans la vidéo précédente, j'avais également pris le temps d'échanger les deux composants, puisqu'en fait, on a deux composants identiques, qui sont quasiment l'un à côté de l'autre. On avait échangé les deux pour voir si c'était le même qui chauffait, ou si le point chaud allait changer de place ou pas, enfin bref, pour savoir si c'est le composant qui est défectueux, ou le circuit en aval du composant. Et on avait découvert que le point chaud suivait le composant, ce qui laisse à penser que c'est bel et bien lui qui est HS. Ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement le remplacer. Et c'est là qu'on avait un gros problème. C'est un de ces composants où les références qui sont inscrites dessus ne correspondent pas à la référence du composant. En réalité, ce qu'il y a d'écrit dessus, c'est le numéro de lot, et puis des informations concernant la version du composant, mais pas sa référence. Parce que des fois, pour une même référence, vous avez plusieurs versions. Ça peut être pour différencier différentes tensions nominales, différents rendements ou différents paramètres X ou Y. Mais grâce à vous, grâce à votre aide, et grâce à certains posts sur certains forums, j'ai réussi à retrouver, sur à 90%, la référence du composant. C'est un composant de chez RichTech, et la référence de celui-ci en particulier serait RT9731A. Mais c'est là où les choses se compliquent, parce que quand on fait une petite recherche avec la référence du composant, on le retrouve effectivement chez plusieurs distributeurs, mais il n'est pas disponible. Personne n'en a en stock. Si on va chez Farnell, par exemple, c'est pas avant 2023. Donc il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, patienter, vous dire bonne année 2023, salut à tous, et à la prochaine ! Bien évidemment, on ne va pas attendre 2023 pour se procurer un de ces composants. On va trouver une autre solution. Une autre solution, ce serait de passer par une carte mère donneuse. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont proposé des cartes mères donneuses. Le problème, c'est que je recherche vraiment une carte mère qui soit détruite, c'est-à-dire quelque chose qui soit non réparable, parce que sacrifier une carte mère qui elle-même pourrait être réparée, c'est un petit peu bête. Donc j'ai mis cette option de côté et j'ai cherché une autre source. Et cette source, c'est AliExpress. Sur AliExpress, on arrive parfois à trouver des composants qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. Alors, ce n'est pas la source la plus fiable, et c'est clair que je ne la recommande pas, mais quand on est désespéré, c'est toujours ça. J'ai réussi à trouver un vendeur AliExpress qui prétendait avoir ce composant en stock. Donc je lui en ai commandé trois. J'espère que c'est les bons. En tout cas, les références ont l'air de coller avec les références qui normalement sont inscrites sur un Richetech RT, je ne sais plus, 31, 97 ou je ne sais plus quoi. Donc au niveau des références, numéro de lot, version, etc., ça a l'air de coller. Et j'espère, on va croiser les doigts, que ça va être suffisant pour refaire partir la carte mère. On est bien sûr sur du composant monté en surface. Donc pour le ressouder, ça va être station air chaud, flux, éteint, fer à souder. Les outils classiques pour ce genre d'intervention, je vais essayer de vous le montrer, mais bon, ce n'est pas toujours facile parce que je n'ai pas le meilleur matériel pour filmer ça, ni pour d'ailleurs travailler avec ce genre de composant. Je ne suis pas un professionnel, certains peuvent avoir tendance à l'oublier. Donc si jamais vous voulez voir ce genre d'opération, il y a des gens bien mieux équipés et bien plus doués que moi sur YouTube. Mais en attendant, c'est parti ! Me revoilà et bonne nouvelle, j'ai bien réussi à ressouder les deux composants là-haut. Donc j'ai remplacé les deux finalement parce que j'en avais acheté trois, il y en a deux, donc autant remplacer les deux tant que j'y suis. On ne va pas prendre de risques. Je ne peux pas encore vous dire si ça fonctionne. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a plus de points chauds, mais si ça se trouve, ce ne sont pas les bons composants ou alors je les ai mal ressoudés et ça ne fonctionne juste pas du tout. Pour tester la carte mère, il faut que je remette un processeur dessus. Et donc comme pour la vidéo précédente, ça veut dire qu'il faut que je redémonte mon PC. Donc je vais simplement redémonter ma boucle de watercooling, ressortir le processeur et on va voir si ça fonctionne. Ok, on va enfin pouvoir essayer. J'espère qu'il ne va rien se passer de trop grave parce que c'est quand même mon processeur principal qui est installé là-dessus. Donc si ça crame, ce n'est pas bon. Ce que je peux faire par contre, c'est remonter la table. Comme ça, vous pouvez voir l'écran et la table de bench en même temps. Je vais garder ma caméra thermique à proximité au cas où les choses chaufferaient un peu trop et on va pouvoir essayer de démarrer. J'ai branché l'écran en HDMI sur la carte mère. On démarre. On va garder un œil de ce côté. On a un truc qui chauffe par là. La rame qui s'allume. Ça, c'est bon signe. Quoi, il faut absolument une souris. Déjà, la carte mère fonctionne. J'ai bien mon Core i7 8086K. J'ai bien mes 16Go de RAM. Bon, il n'y a rien de configuré pour le moment. C'est normal. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la carte mère. Alors, si vous voyez du rouge à la caméra thermique, ça ne veut pas dire que c'est brûlant. Ça veut dire que c'est plus chaud que ce qu'il y a autour. Par exemple, le point rouge qu'on a là à l'écran, il est en réalité à 31, 32 degrés. Donc, ce n'est pas catastrophique. On va juste essayer de démarrer sous Windows pour voir si ça fonctionne. Ce serait mieux que je tienne un peu le ventirad. Oh, putain. Parce que j'ai juste posé le ventirad sur le processeur. Je n'ai pas pris le temps de réinstaller toutes les fixations. Donc, il y a un petit risque de surchauffe. On est déjà sous Windows. Je peux vous annoncer qu'on a une carte mère fonctionnelle. Cette Z390i Pro Wi-Fi fonctionne à nouveau. Alors, il reste quand même un problème à régler, c'est le son. Vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo précédente, que la première chose que j'ai retirée, c'est le chipset son. Parce que j'avais un doute sur celui-ci, puisqu'il surchauffait également lorsqu'on branchait l'alimentation. Et donc, j'avais un doute si ce n'était pas celui-ci qui était défaillant, voire même qui aurait engendré la panne au niveau du régulateur. Donc, je ne sais pas si je le réinstalle ou pas, puisque j'ai toujours le petit composant. Donc, de chez Realtek, c'est un ALC1220. Bon, ok, je vais réessayer. On va voir si ça recrée la panne ou pas, si ça repose problème, qui ne tente rien à rien. Donc, on va essayer de le ressouder. Me revoilà ! Et je ne sais pas si vous allez réussir à le voir à l'écran, mais le son ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas parce que le chipset son se trouve dans ma main. Parce qu'après de l'avoir ressoudé, j'ai retrouvé exactement le même comportement que ce que j'avais avant de commencer à réparer la carte mère, à savoir que dès que la carte mère est sous tension, même pas allumée, il suffit simplement que l'alimentation soit branchée et sur ON. Donc, dès que la carte mère est sous tension, avec sa tension de stand-by, le composant se met à chauffer. Et quand je dis qu'il se met à chauffer, ça veut dire qu'en une dizaine de secondes environ, il atteint les 100 degrés. Donc, il y a clairement un défaut avec ce truc-là. Il est KO, il est mort, il est cramé, il est en court-circuit interne. J'ai préféré tout retirer sans perdre de temps. La bonne nouvelle, c'est que le reste de la carte mère fonctionne parfaitement. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé le ventirad de manière un peu plus solide. J'ai aussi rajouté une carte graphique, tout simplement parce que hier, je me suis servi du PC comme PC principal pour tester la carte mère et aussi pour commencer le montage de cette vidéo, puisque mon PC principal est un petit peu démonté pour le moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en dehors du son, tout fonctionne. Et encore, le son, on peut l'avoir via l'HDMI ou le DisplayPort, via l'écran que l'on branche au PC, ou alors via Bluetooth, puisque cette carte a du Wi-Fi et du Bluetooth intégrés. Donc, on peut brancher un casque ou des écouteurs en Bluetooth et avoir du son également. On peut quand même dire que cette réparation est une réussite, puisqu'on est passé d'une carte mère non fonctionnelle à une carte mère fonctionnelle à 95%. Et pour ce qui est du son, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver un chipset son Realtek ALC 1220 quelque part, si je peux l'acheter séparément pour le ressouder sur la carte mère, ou alors si j'arrive à trouver une carte mère donneuse équipée du même chipset son, mais une carte mère qui soit suffisamment détruite pour que ça vale le coup de piquer des morceaux dessus. Quoi qu'il en soit, je pense que ça ne refera pas l'objet d'une vidéo, puisque ressouder un composant sur une carte mère, c'est quand même pas extraordinaire. Déjà, dans cette vidéo, on a simplement ressoudé deux composants sur une carte mère. Donc, cette vidéo, c'est plus pour vous tenir au courant et vous montrer que, voilà, cette carte mère, elle est quand même ressuscitée. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas morte. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ça m'aura quand même permis de vous montrer une fois de plus l'importance d'une caméra thermique lorsqu'on essaye de réparer des cartes électroniques, puisque dans beaucoup de cas, ça permet de localiser des composants défaillants et de gagner énormément de temps par rapport à d'autres techniques. D'ailleurs, j'anticipe, parce que je vois déjà les commentaires arriver, la caméra thermique que j'utilise, en fait, c'est un téléphone, c'est le Ulephone Armor 9T. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps dessus, puisqu'il m'a été envoyé par Ulephone, qui est équipée d'une petite caméra thermique de chez FLIR. Pour information, il y a le Ulephone Armor 11T qui est sorti depuis, qui est un peu plus récent et qui embarque également le même système de caméra thermique. Et je dois bien avouer qu'avoir une caméra thermique sous la main, même quelque chose d'assez simple, c'est quand même super pratique, non seulement pour réparer de l'électronique, mais pour plein d'autres choses. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous rassure, la prochaine devrait être un peu plus longue et sans doute un peu plus intéressante. Mais en attendant, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque d'ailleurs, la chaîne approche des 100 000 abonnés, ce qui est un chiffre absolument énorme, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501